Un souffle inquiétant, un silence angoissant, un chaos effrayant. 19 morts, plus de 2000 blessés, 30 ans après, les images de la catastrophe de Fouriani demeurent. A jamais élément dramatique de la mémoire collective insulaire. Le Sénat a adopté la proposition de loi. A Wanazera, ces images du 5 mai 1992 auraient pu s'effacer un peu, basculer dans l'histoire de la Corse. Il n'en est rien, Fouriani est toujours dans l'actualité. La Corse est toujours en retard structurel. Et les institutions du foot français ont toujours du mal avec le plus grand drame de leur histoire. Rares, finalement, seul le monde politique a en partie pris la mesure de cette catastrophe. Une loi a enfin sacralisé le slogan du collectif des victimes. Pas de match le 5 mai. Parce que tout s'est fait, parce que les 30 ans sont là, parce que le drame nécessite encore l'analyse. Nous vous proposons cette Emission Espédiale Cinque Animadio. En notre compagnie, Josepha Gudicelli, la présidente du collectif des victimes de Fouriagne. Bonsoir, madame. Merci d'être là, comme toujours. Merci à vous, en tout cas, de faire cette émission spéciale pour les 30 ans de la tragédie de Fouriagne. Très heureuse d'être là. Et l'on rappelle à nos téléspectateurs que Josepha a perdu ici son papa, voilà, 30 ans, alors qu'elle avait 4 ans. Richard Rechtman, psychiatre et anthropologue, directeur d'études à l'École des autres études en sciences sociales, est également parmi nous. Merci, monsieur, de nous apporter votre expertise. Merci. Voilà 30 ans. Vous étiez jeune interne avec votre femme qui est également médecin. Vous avez rejoint l'une des cliniques Bastiès pour être un élément de la chaîne des premiers soins. Exactement. Quand nous avons vu le début de la catastrophe à la télévision, nous sommes immédiatement rendus dans la clinique la plus proche. Pour essayer d'apporter un peu de secours. Et effectivement, des bras soignants étaient absolument indispensables ce soir-là. Et puis, nous aurons plus tard dans cette émission, Michel Castellani, artisan. Et le mot est ici employé à dessein de la loi de sacralisation définitivement adoptée le 14 octobre 2021. Sacha Houllier, le député de la Vienne LREM, sera également avec nous en liaison vidéo depuis Poitiers. Lui aussi était un partisan de cette loi de sacralisation. Et puis, Didier Rey, figure incontournable lorsque le foot croise le social et le politique. Une édition que nous déclinerons en trois grandes parties. L'émotion et le traumatisme. Fouriani, image d'une Corse en retard. Et puis, quel combat pour demain ? Avant cela, voici un long format réalisé par Pascal Pommier. Et le déroulé des faits, avant et après la catastrophe. La réception du grand OM des Bernard Tapie, Jean-Pierre Papin, Basile Boli. Un rêve tout éveillé pour les supporters Bastiais. Mais pas question de jouer cette demi-finale de la Coupe de France au Vélodrome. Comme le propose Bernard Tapie, la Corse veut son match et chez elle. Et pour cela, le pari est pris d'agrandir en dix jours le petit stade Armand Cesari. Jean-François Philippe, le président du SCB, décide qu'une tribune provisoire sera érigée. Dix mille supporters de plus. Une aubaine financière aussi pour le club. S'engage alors une véritable course contre la montre. En une nuit, la vieille tribune Claude Pape y est rasée, sans autorisation. Il n'y aura pas non plus de permis de construire, de délivrer pour l'édifice provisoire. Juste un marché verbal passé entre les dirigeants du club et la société Sud Tribune, spécialisée dans le montage des praticables. Juste quelques schémas, aucun plan officiel. Une grève des dockers empêche l'acheminement d'une partie des matériaux. Peu importe, ils seront remplacés par des échafaudages. Car la machine est lancée, rien et surtout personne ne l'arrêtera. Ce 5 mai 1992, c'est comme si la Corse entière s'était drapée de bleu et de blanc, de joie, de légèreté aussi. Les places se sont arrachées malgré certains prix exorbitants. Que l'on soit supporter ou pas, Fouriani est devenu l'endroit où il faut être en cette journée. Rien d'autre ne semble exister. Mais dans l'ombre, à 20h, l'édifice interpelle. Il montre des signes de faiblesse alarmants. La seule réaction sera cette consigne complètement incongrue passée aux supporters. Personne ne prendra le risque de faire évacuer les 10 000 personnes installées sur cette tribune, au point d'en prendre un beaucoup plus grand. L'inimaginable vient de se produire. 3 000 personnes ont basculé dans le vide. De l'arrière de la tribune provisoire, il ne reste que cet amoncellement de ferraille. L'horreur s'est invitée au milieu de la liesse. En un instant, la fête a viré au drame. Allez, dégagez là ! Dégagez, dégagez s'il vous plaît ! Dégagez, super ! La pelouse du Stade Armand Césarie est transformée en hôpital de fortune. Des images de guerre relayées en direct par la télévision. Au fil des minutes, l'ampleur de la catastrophe prend toute sa mesure. Très vite, les hôpitaux corses sont saturés. Un pont aérien permet l'évacuation de nombreux blessés. vers les centres hospitaliers du continent. Mais pour certains, il est déjà trop tard. La Corse se réveille KO de cette nuit d'horreur. Ce 6 mai, François Mitterrand, alors président de la République, se rend au chevet des blessés. « Que ça se reproduise plus ! Que ça se reproduise plus ! » Le chef de l'Etat promet ce jour-là qu'à l'avenir, en mémoire des victimes, plus aucun match de football professionnel ne se disputera en France. L'enquête démarre au lendemain de la catastrophe. Elle aboutit à une conclusion accablante. Avec l'assemblage de deux matériaux incompatibles, la chute de la tribune était inéluctable. Accablant aussi les dysfonctionnements administratifs, les manquements aux règles de sécurité, l'absence de contrôle jusqu'à la plus haute autorité de l'Etat en Haute-Corse, le préfet Henri Hurand révélé par l'instruction. Du constructeur de la tribune aux membres de la commission de sécurité en passant par les représentants des instances du football. En 1995, 13 personnes comparaissent en première instance puis en appel devant le tribunal correctionnel de Bastia. Une, manque à l'appel, Jean-François Philippe et le président du sporting assassiné une semaine avant l'ouverture des audiences. Mais de ces deux procès, de ces deux mois de débat, la vérité ne jaillira pas. On est outré. Pour rien, on est outré. Nos morts sont outrés, notre état paré sont outré. Que certains se retrouvent à notre place, certains qui ont eu deux enfants blessés, de les voir à la place, par exemple, de la famille Grimaldi pour voir un peu leur attitude dans le boxe et essayer de leur échanger. Seul Jean-Marie Boimont, l'ingénieur de Sud-Tribune, a reconnu sa responsabilité. Il est également le seul à être condamné à de la prison ferme. Les relaxes, dont celle du préfet et les peines avec sursis prononcées à l'encontre des autres protagonistes accentuent encore la douleur des victimes. Non, on ne tient pas de justice. Quant à la recette de la supposée double billetterie du match, à ce jour, la lumière n'a toujours pas été faite sur ce volet. Ils n'ont rien eu ! Ils n'ont rien eu ! Les victimes devront attendre 24 ans pour obtenir une reconnaissance nationale du drame de Fouriani. Mais la pose de cette plaque au ministère des Sports n'aura été qu'une étape dans le combat du collectif du 5 mai. En 2011, ils lancent la pétition « Pas de match » le 5 mai. Elle recueille quelques 40 000 signatures en quelques jours. Le slogan, lui, devient viral sur tous les stades de France. En 2015, lors de la finale de la Coupe de la Ligue, les joueurs du sporting portent le message au sommet des instances nationales du football. Mais elles continuent de faire la sourde oreille. Il faudra l'impulsion de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et aussi l'intervention du législateur pour que la promesse faite en 1992 trouve un écho. Le 13 février 2020, la proposition de loi Castellani est votée à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. En octobre 2021, les sénateurs emboîtent le pas aux députés. « Le Sénat a adopté la proposition de loi. » Presque 30 ans après la catastrophe, le gel des matchs de football le 5 mai est enfin gravé dans le marbre de la loi. Le collectif des victimes peut désormais se consacrer à des actions de sensibilisation. Josépha Gudidji, pour les familles des disparus, pour les blessés, pour ceux qui s'en sont sortis, finalement, pour toute la société corse, l'émotion, évidemment, elle demeure. Plus encore pour ces 30 ans ? Oui, c'est vrai que la tragédie de Fouriane, c'était il y a 30 ans, mais pour nous, comme chaque année, je le dis, c'est comme si c'était hier. L'émotion est toujours autant présente, la douleur est toujours aussi présente pour les victimes et les familles de victimes. Et cette année, c'est des commémorations en plus de ça particulières, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées pour le collectif. Donc cette année, oui, elles sont pleines d'émotions, mais aussi beaucoup plus sereines. Parce qu'il y a eu cette loi de sacralisation, évidemment, nous y reviendrons dans cette édition. Richard Echtman, retour sur ce 5 mai, 20h22, la Tribune Nord emporte des hommes, des femmes, des enfants. Quand de tels faits surviennent, vous, psychiatres, vous avez observé ça, il y a une sidération. Ici, il n'y a pas vraiment de paralysie, il y a un souffle collectif. C'est ce que vous nous disiez dans la préparation de cette édition. Ça vous a surpris ? Oui, c'est quelque chose qui a été vraiment très remarquable dès le début. Bien sûr qu'il y a ce moment de sidération au moment où la tribune s'effondre et où il y a des blessés un peu partout, mais si vous regardez bien les images et si vous voyez après ce qui s'est passé dans les hôpitaux, dans les cliniques, ce qui prend le dessus, c'est la solidarité. Les gens ne partent pas dans tous les sens pour se préoccuper d'eux-mêmes, mais immédiatement regardent le voisin, la voisine, porte secours, les anciens adversaires deviennent alliés. C'est un moment d'une force incroyable de solidarité qui s'est manifestée à ce moment-là et qui est très unique, je crois. Vous l'expliquez comment ? Ce sont les principes de la société corse, l'identité ? Je pense qu'effectivement les principes de la société corse et ce rapport très particulier qu'il y a à la solidarité très interne, si vous voulez, entre les individus et la proximité géographique, mais au-delà de ça, puisque les Marseillais aussi ont apporté leur secours, je crois que c'est aussi une des grandes vertis du sport que l'on oublie parfois lorsqu'il y a des hooligans ou lorsqu'il y a de la violence. En fait, le sport est quelque chose de très collectif qui justement a pour vocation de mettre de côté la conflictualité et ça se révèle encore plus dans ces moments dramatiques. Donc je crois qu'il y a eu là un élément très central de cette catastrophe. Et il faut le souligner, dans l'urgence, les médecins, les infirmiers, les pompiers réagissent très bien. Dans un second temps, la Corse pâtira de ces retards structurels. on envisagera ça dans la deuxième partie. Josépha, comment vous et les victimes que vous avez côtoyées à travers ces années ont vécu la douleur après chaque année comme ça ? D'abord, 24 ans, véritable reconnaissance, partout, des freins et puis finalement, cette sacralisation. Au fil du temps, la douleur, elle a évolué ? La douleur a toujours été très présente. Je parle au lendemain de la tragédie. c'est vrai que ce collectif qui s'est créé pour qu'il y ait, qui défendait plusieurs axes, qui était une véritable justice, la création d'un centre de rééducation, une juste indénisation et un stade digne de ce nom. Ces victimes-là n'ont pas eu gain de cause, sur rien du tout. Donc ça a été très difficile pour se reconstruire parce que, comme je le rappelle, il y a eu une non-justice, un non-procès. le centre de rééducation, c'est vrai qu'il y en a un sur Bastia et aussi il y en a sur Ajaccio, mais ce n'était pas tel qu'envisageait le collectif de l'époque. Ce sont des centres de rééducation très saturés où il y a peu de place. Ensuite, pour le stade de Fouriane, et c'est vrai qu'on le voit, il est en perpétuelle rénovation, et c'est vrai que pour le collectif des victimes, pour se reconstruire quelque part, de ne pas avoir gain de cause sur ces différents axes, ça a été très difficile. Les années ont passé, le chagrin était toujours présent, ils ne se sont pas souciés de commémorer que ce jour-là, on ne joue pas au football en mémoire des victimes de Fouriane. Les années ont passé, et c'est vrai que moi, personnellement, quand on se retrouvait à la Stel, quand on se recueillait, on était un petit peu entre nous, et j'avais peur que ça tombe vraiment dans l'oubli. Il y a un philosophe américain qui dit que le bourreau tue toujours deux fois, et la seconde fois, c'est avec l'oubli. Et ça, c'est quelque chose qui était inacceptable, de voir qu'une telle tragédie et qu'il y a eu un tel impact tomber un petit peu dans l'oubli, et que, voilà, personne ne se souciait, et notamment les instances du football, des victimes et de la mémoire de ces victimes. Donc ça a été vraiment difficile, et c'est pour ça que le collectif s'est relancé, pour qu'il y ait un véritable travail de mémoire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus sereins vis-à-vis de ça, parce qu'on voit que tout le monde s'empare de cette partie de l'histoire du football, et donc la tristesse reste, mais on est quelque part beaucoup plus apaisés. Alors justement, je me tourne vers vous, docteur Rechman. Le traumatisme, il a été collectif pour la Corse. Mais sur le plan clinique, on peut dire ça ? Alors, c'est difficile à dire parce que justement, à cette époque-là, le traumatisme psychique n'est pas pris en considération. Seules les victimes physiques sont prises en considération au moment de Fouriani. C'est important à dire. Il n'y a pas encore les cellules d'urgence médico-psychologiques qui vont naître après Fouriani, mais Fouriani n'a pas été considérée comme une catastrophe traumatique, à la différence par exemple de Toulouse en 2001, où dès le premier moment, le maire va redire où sont les psychologues, où sont les psychiatres. À Fouriani, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas encore dans l'air du temps de penser aux victimes psychiques. On pense que tout simplement, les gens, s'ils ont réchappé, eh bien, ils doivent rester chez eux tranquillement, tout va bien. Or... a été un élément fondateur, Fouriani ? Fouriani a été un élément fondateur de part ses ratés. Il y a eu des réussites sur le plan médical, il y a eu des réussites sur le plan organisationnel tout au moins au début, mais sur le plan psychologique, ça a été véritablement un échec parce qu'il n'y a pas eu de prise en charge ni des victimes immédiates, ni sur le long terme et les gens sont restés avec une douleur, un traumatisme qui a été très peu pris en charge, voire négligé pour des raisons collectives mais aussi pour des raisons politiques. Or, s'il n'est pas pris en charge, il perdure. Oui, si ce traumatisme n'est pas identifié publiquement par une parole publique, finalement pas partagée, les victimes ne pouvaient pas parler, c'est ça l'idée ? Vous ne pouvez pas inscrire votre histoire s'il n'y a pas un récit collectif qui la prend en considération. Vous ne pouvez pas penser tout seul ce qui vous est arrivé s'il n'y a pas un discours collectif, politique, social qui permet d'inclure votre histoire personnelle dans ce mouvement. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a assisté à un déni. Alors, certains utilisent le terme de déni. C'est un peu problématique le terme de déni parce que ça voudrait dire que c'est inconscient. Moi, je préfère dire un négationniste voire un révisionniste parce qu'on était conscient mais on ne voulait pas le dire. Ce qui n'est pas exactement... Ce sont des mots forts. Ce sont des mots très forts mais c'est très important de les avoir parce que ça traduit une intentionnalité qui n'est pas forcément méchante, qui n'est pas forcément hostile mais qui vise véritablement à nier la réalité du traumatisme pour nier la réalité de l'événement. Aujourd'hui, on sait que si on veut qualifier un événement, on est obligé d'utiliser le terme de traumatisme psychique. S'il n'y a pas eu de traumatisme psychique, alors on considère qu'il n'y a pas d'événement. C'est un mouvement social. Ce qui veut dire aussi que la différence entre le traumatisme clinique individuel et le traumatisme collectif n'est pas exactement du même registre. Et je voudrais envisager avec vous aussi les indemnisations parce que vous le disiez tout à l'heure, Josépha, dans les premières revendications du collectif qui étaient menées alors par votre maman, il y avait le procès, le centre de rééducation, il y avait le stade ailleurs aussi, il faut le dire, et les indemnisations. Elles ont été très rapides ces indemnisations. Vous avez eu le sentiment, vous, famille des victimes, même si vous étiez petite, qu'on voulait taire un petit peu vos revendications rapidement. Bon, alors les indemnisations satisfaisantes, je ne sais pas si elles ont été, mais c'est vrai que généralement, c'est des procédures qui prennent énormément de temps. Et là, pour le drame de Fouriane, c'est vrai qu'elles ont été très rapides et efficaces. Alors oui, on peut envisager, vu que ce procès a été complètement une non-justice, qu'on a voulu un petit peu pour faire taire les victimes et aussi pour les calmer, qu'au niveau des indemnisations, ça soit fait rapidement. Après, je le répète, à l'époque aussi, le collectif des victimes s'était emparé de l'UAP, qui était l'assurance à l'époque, pour clamer une véritable, de véritable indemnisation. Alors oui, c'est vrai que ça a été une première pour les indemnisations. Ça a été fait très rapidement, certainement pour combler, en quelque sorte, ce non-procès qu'il y a eu lieu. Docteur Eichmann, indemnisation, c'est égal à reconnaissance, mais ça n'épuise pas la dette. Loin s'en faut. Oui, ça n'est pas complètement équivalent à reconnaissance. C'est aussi parfois un moyen d'en finir avec cette histoire et de ne pas aller beaucoup plus loin. Un mouvement mémoriel, un mouvement collectif, comme le collectif du 5 mai, reste un mouvement politique qu'on cherche toujours à rabaisser, non pas comme un mouvement collectif, mais comme une association de gens réclamant une petite indemnisation. Or, c'est une véritable, on peut dire que c'est un mouvement politique qui émène de la société elle-même, qui ne prend pas le chemin des partis nécessairement. C'est une autre forme de politique et c'est cela qu'on cherche à faire taire aussi. Pas forcément la douleur des uns et des autres, mais surtout pas la dimension collective et politique que cela peut prendre. Alors forcément, on a déjà évoqué le procès, ce rendez-vous manqué, le 15 décembre 1995, la cour d'appel de Bastia rend son arrêt, un seul condamné à de la prison ferme, comme vous le rappelait Pascal Pommier précédemment dans notre long format, Jean-Marie Boimont, le constructeur de la tribune. Il est également le seul à avoir reconnu sa faute et n'a pas fait appel. Mauvaise instruction selon tous les suiveurs de cette procédure, pas les bons mis en cause, l'Etat pas directement visé. Qu'est-ce qui a paralysé finalement la chaîne de sécurité, malgré les alertes ? On ne sait pas trop. Parce qu'il y en a eu des alertes, on l'a revu en image. Tout ça n'a pas vraiment été sanctionné, Josepha Gudicelli. C'est encore des questions sans réponse. Vous cherchez toujours des réponses à l'heure où l'on parle ? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui demeurent et je pense qu'elles vont encore demeurer sur la tragédie de Fouriagne. Une chaîne de responsabilité qui a été multiple. Des personnes non condamnées. Je pense au préfet de l'époque. Chacun se renvoyait la balle. Il ne fallait surtout pas toucher à l'Etat. Le SCB qui se sentait tout puissant et qui a rédigé de faux procès-verbaux, qui a donné des autorisations. Voilà, ça a engendré une catastrophe. Vous vous rendez compte de détruire une ancienne tribune et d'en refaire une avec des milliers de places supplémentaires en moins de 10 jours ? Que le préfet donne l'autorisation à des militaires de venir donner de l'aide pour construire cette tribune ? C'est écœurant. Le drame de Fouriane, c'est écœurant et c'est vrai qu'on restera toujours avec des zones sans réponse. Vous le disiez, zone d'ombre au niveau du procès et puis mise en sommeil du collectif après ce procès parce que essoufflement, parce que votre maman et les autres courent 10 marathons et puis finalement ils ne franchissent véritablement jamais la ligne et vous recréez en 2011 ce collectif avec votre sœur Lauda et puis d'autres personnes. Ce souffle collectif, c'était pour vaincre votre trauma aussi ? Oui, certainement parce que Fouriane pour moi au départ je n'osais pas en parler parce que ça faisait ressortir des failles, des douleurs pour ma mère et pour les personnes que je connaissais et je ne voulais pas leur ouvrir ces failles-là. Après bien évidemment personnellement aussi quand on vit sans père évidemment c'est quelque chose de pas facile mais ce collectif on l'a recréé pas pour soi toutes ces demandes qu'on a faites et qu'on fait encore ce n'est pas pour soi c'est pour vraiment qu'il y ait une mémoire collective une prise en compte de toutes ces victimes de la tragédie de Fouriane alors je pense bien sûr aux 19 victimes je pense aussi aux plus de 2500 blessés mais je pense aussi aux gens qui étaient devant leur télé qui n'étaient pas forcément au stade ce jour-là à qui Fouriane a eu un gros impact donc c'est pour ça que le collectif s'est recréé pour ce travail de mémoire qui est légitime. C'est légitime et c'est presque naturel Dr Reichman en fait il y a le temps des soins il y a le temps de la justice le temps de la commémoration et ensuite le temps de la revendication Oui le temps de la revendication collective parce qu'une mémoire collective ça ne peut exister que si ceux qui n'ont pas vécu l'événement portent le souvenir des uns et des autres parce que sinon la mémoire s'éteint avec la disparition de chaque témoin ce qui n'est évidemment pas une chose envisageable aujourd'hui vous faites une émission il y a des jeunes qui sont là en train de jouer on les voit il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup de bruit on va en parler exactement et ils prennent conscience que l'événement a eu lieu et donc il fait partie de l'histoire pour qu'une mémoire collective existe il est indispensable qu'au-delà des témoins tout le monde se revendique de ce qui s'est passé pour que justement les témoins ne soient pas les seuls à porter leur peine plus la peine du groupe bien sûr qu'on ne va pas aider tout le monde et certains vont rester dans la douleur certains vont rester dans leur peine mais ils n'auront pas à porter la peine des autres c'est ce que l'ensemble de la société doit faire donc bien sûr cette mémoire collective est une revendication et assurément une revendication non pas corporatiste véritablement politique il y a d'autres figures dans ce collectif parmi les victimes emblématiques on pense ici à Karine Grimaldi qui a perdu sa soeur et ses jambes dans ce drame Paul Calas on va en voir un entretien d'ailleurs au sujet de Paul Calas vous suivez toujours il y a toujours un ciment entre vous tous des victimes d'ailleurs qui ont dû pour une majorité aller parfois dans le Var parfois dans d'autres endroits sur le continent pour se soigner physiquement et parfois psychiquement aussi bien sûr il y a un lien qui de toute manière ne sera jamais il y a un lien qui sera entre toutes les victimes moi je dis toujours que les blessures de la vie hélas vont t'amener à rencontrer des personnes exceptionnelles et c'est vrai que Fouriane il y a de grands blessés comme Karine Grimaldi et Paul Calas c'est des gens qui pour eux Fouriane ils le vivent au quotidien Karine elle est restée elle a vécu plus de temps en fauteuil roulant que debout donc Fouriane l'impact il est toujours pour certaines victimes très présentes au quotidien alors justement il nous fallait tendre le micro à une victime emblématique de cette catastrophe donc on a on a évoqué Karine Grimaldi la famille Clément aussi on ne l'oublie pas ou Paul Calas il a 73 ans aujourd'hui Paul Calas c'est un monsieur courage tout au long de cette séquence tout au long de ses 30 ans qui garde de nombreuses séquelles vous allez le voir mais qui ne décolère pas nous l'avons rencontré chez lui à Poggio Delette entretien réalisé par Emmanuel Rouillon Elisa Macineras Bonjour monsieur Calas merci de nous recevoir Quel est votre état physique et psychologique aujourd'hui ? Depuis l'année j'ai eu des tas de problèmes qui n'ont pas été solutionnés des tas d'opérations voilà jusqu'à l'amputation d'une jambe donc c'est pas et psychologiquement ça va de pair j'arrive plus à me transférer j'ai maigri j'ai perdu 30 kilos donc il y a beaucoup de changements quand même au quotidien Est-ce que vous arrivez encore à vous intéresser au football ou à regarder un match ? J'ai mis du temps j'ai mis plus de 10 ans avant d'aller voir un match ou regarder un match à l'atelier mais après j'ai venu avec la CA comme c'était mes amis la CA donc j'ai vu des matchs avec la CA et après je venais au sporting voir les matchs mais une condition c'est d'être sur le terrain pas en tribune je ne supportais pas de me trouver en tribune Est-ce que vous êtes encore en colère aujourd'hui ? De toute façon ma haine ne m'a jamais quitté elle est toujours présente depuis le samé cette catastrophe jamais elle n'aurait dû arriver dans un pays soi-disant civilisé mais après le fric était là donc il a fallu il a fallu faire le match voilà des morts des blessés voilà des vies gâchées par par cette catastrophe Monsieur courage Monsieur Paul Calas qui demeure une image incontournable de cette catastrophe une image d'ailleurs que les jeunes qui sont derrière nous qui jouent au foot connaissent et il faut qu'ils continuent à la connaître Josefa Guidicelli Paul Calas c'est vraiment le courage incarné quand même et il y a toujours la force de la colère quand même complètement c'est vrai que lorsqu'on voit ces images et Paul on voit toute l'horreur qu'a pu engendrer le drame de Fouriagne évidemment qu'il est en colère il y a de quoi être en colère et je pense que cette colère elle ne peut pas il ne peut pas être serein en tout cas à Paul au quotidien il vit avec ses blessures ça a été une figure de proue du collectif lorsque je revois moi ces images lors du procès ou avec Karine ils sont aux premières loges et qu'ils regardent ces prévenus droit dans les yeux et que les prévenus n'osent même pas les regarder c'est des personnes exceptionnelles très courageuses qui souffrent énormément encore de la catastrophe de Fouriagne et oui c'est vraiment un grand monsieur docteur Rechman on a l'habitude de dire aux victimes c'est bon maintenant on tourne la page il y a eu la loi ça fait 30 ans mais on ne peut jamais la tourner cette page on ne peut pas tourner une page d'un tel drame surtout ça n'a pas d'intérêt de dire cela parce que quand on tourne une page on se souvient de ce qui avait été écrit auparavant si on a oublié ce qui avait été écrit auparavant on ne peut pas lire donc tourner la page si ça avait un vrai sens ça veut dire que on garde très précieusement tout ce qui a été fait auparavant pour pouvoir passer à autre chose c'est pour ça que la mémoire collective c'est un élément essentiel la mémoire collective c'est ce qu'il y a derrière la page et à ce moment-là les victimes peuvent parfois tourner la page c'est-à-dire revivre revivre autrement et là dans l'extrait que vous apportez et je tiens à le souligner c'est la détermination et le courage on a parfois tendance à imaginer que les victimes sont des gens un peu plaintifs et qui se préoccupent d'abord d'eux et qui restent dans une position attentiste vis-à-vis des choses mais ce n'est pas vrai la victime c'est un engagement politique c'est une façon de dire cette chose qui est arrivée nous ne voulons pas que ça se reproduise nous voulons être entendus et on le voit bien cette détermination cette colère cette rage parfois sont des actes de dignité et des actes de courage il est heureux qu'on commence à reconnaître que dans le statut de victime il n'y a pas que la plainte ni la demande de rémunération ou autre ça c'est un point qui me semble essentiel que tous ces témoignages démontrent remarquablement Josépha rejouer à Fouriagne tout le monde était partagé votre avis à vous avec le recul aujourd'hui il y a des enfants qui jouent il y a des matchs aussi de Ligue 2 en ce moment qui se jouent ici il y a aussi parfois de la joie oui il y a de la joie il aurait fallu pour les familles des victimes et les victimes que oui rejouer à Fouriagne oui c'est vrai que c'était une question qui était très complexe pour certaines qui n'était pas envisageable y compris au plan sécuritaire d'ailleurs complètement c'est vrai que le collectif de l'époque souhaitait faire un stade dans un autre lieu parce qu'il s'était rendu compte que c'était un stade très enclavé que les secours avaient eu beaucoup de difficultés pour venir aider les victimes de la tragédie après c'était il fallait faire un stade digne de ce nom à ce jour pour moi Fouriagne ne donne pas ne rend pas hommage aux victimes n'est toujours pas un stade on l'envisagera il a fallu 30 ans pour pour qu'il soit il a toujours été en travaux en travaux perpétuels voilà sur au niveau des infrastructures c'est une catastrophe alors bon c'est vrai qu'actuellement il y a il y a des projets pour ce stade qui soit mis à la disposition de tous les corses avec un de véritable la prise en compte de véritable au niveau pardon technique une véritable prise en compte mais c'est vrai qu'il aurait fallu dès le départ et ça les politiques souhaitaient le faire mais pareil encore une fois ils n'ont pas tenu leur promesse ce stade actuellement ne rend pas hommage aux victimes de la catastrophe de Fourier très bien refaire vie là où il y a eu un drame ça a du sens mais c'est exactement ça une communauté une communauté c'est quelque chose qui vit par-delà la mort nous honorons nos morts ils sont présents avec nous et nous vivons grâce à cela ce qui définit un être humain c'est qu'il est en lien tout le temps avec ses morts nos rues portent le nom de mort nos bâtiments portent le nom de mort c'est quelque chose qui fait que nous sommes des êtres humains parce qu'il y a ce lien ténu avec cela donc bien sûr même un stade comme celui-ci doit être un lieu de vie ce qui n'empêche pas qu'on pense à ceux qui ne sont plus là c'est comme ça que la vie se fait on continue à vivre mais on n'oublie pas ceux qui étaient là avant on n'oublie pas les générations précédentes comme les générations futures je l'espère ne nous oublieront pas plus jamais nous ne serons différents plus jamais la Corse sera comme ça comme elle a été il y a 30 ans à votre avis Josepha Gudicil je ne sais pas je ne sais pas en tout cas j'espère le collectif aussi se bat pour qu'il n'y ait pas de récidive la Corse avance heureusement et en tout cas le souvenir de Fouriani doit en être imprégné c'est sûr vous restez avec nous vous revenez dans la partie 3 de cette édition tout à l'heure docteur Rechman vous nous quittez on voulait vous remercier vivement merci beaucoup et dire à l'adresse de nos téléspectateurs que vous étiez le gendre quand même de Léo Miguel membre du parti communiste engagé dans la clandestinité il avait rédigé le 1er mai 1943 le tract appelant le peuple corse à l'insurrection contre l'occupant je voulais le rappeler il est décédé le 31 août dernier à l'âge de 97 ans Rechman d'ailleurs ça veut dire homme droit exactement donc quelque part vous perpétuez la tradition de Léo Miguel il y a vous en tous les cas ça m'a énormément influencé merci merci beaucoup d'avoir participé à cette édition et merci de vos éclairages vraiment très fins à bientôt au revoir et l'on accueille sur ce plateau Michel Castellani le député de la 1re circonscription de la Haute-Corse pendant que Josépha Gudicelli et le docteur Rechman nous quittent Didier Ré maître de conférence à l'université de Corse et Sacha Oulier qui est en liaison avec nous depuis Poitiers dans la Vienne lui aussi engagé dans une campagne comme vous d'ailleurs Michel Castellani on n'en parlera pas aujourd'hui je voulais dans un premier temps m'adresser à vous Didier Ré retard structurel Fouriani c'est une photographie d'une Corse en retard au niveau des hôpitaux au niveau des routes au niveau des communications oui c'est exactement cela c'est à dire qu'en fait Fouriani il n'y a que l'exemple type cruel de toutes les déficiences qui concernent la Corse de ce moment là effectivement se déplacer est très compliqué les transports les routes sont dans un état dans un mauvais état ils ont été depuis améliorés considérablement mais à l'époque ce n'est pas le cas ne parlons même pas de l'encadrement hospitalier et vraiment toutes les infrastructures et les infrastructures sportives en général d'ailleurs souffrent énormément d'un retard d'ailleurs il est intéressant de savoir que pratiquement à la même époque la région Languedoc ce qui était à l'époque la région Languedoc va organiser les Jeux méditerranéens et que la Corse soit bien incapable d'organiser quoi que ce soit à ce moment là hormis peut-être les Jeux des îles mais qui demandent beaucoup moins d'infrastructures Michel Castellani c'est une Corse dépassée quand survient le drame de Fouriani des moyens dérisoires une image que nombre de politiques et parmi eux les nationalistes soulignaient mais ça saute aux yeux de tout le monde ce soir là vous savez que un des thèmes qui ont fait qu'il y a eu une mobilisation pour la Corse la montée d'un courant qui était régionaliste d'abord et puis qui est devenu ce que vous savez plus tard c'était justement ce retard criant en infrastructure c'était le rapprochement qu'on faisait on prenait de plus en plus l'habitude de voyager on voyait tout ce qui se passait ailleurs et on mesurait tout le retard énorme de la Corse dans le domaine des routes du stade puisque c'est le sujet du jour et puis de bien d'autres bien d'autres domaines et puis de là on a pris conscience aussi que ce retard il était rédhibitoire que c'était un retard aussi économique social qui se payait par un très grand exode de la population voilà Fouriani ça a été un élément qui a tourné au drame mais un élément parmi d'autres de ce retard terrible dont notre île souffrait quoi et qui est en très grande partie toujours pas rattrapé Didier Fouriani ça devient très vite un élément de la contestation sociale politique aussi élément de contestation du rôle de l'Etat élément du discours nationaliste Oui avec beaucoup d'ambiguïté en fait bon il faut se remémorer qu'à l'époque il y a trois familles nationalistes pour faire simple le MPA l'ANC et la Concolte et en fait c'est surtout le MPA et la Concolte qui vont se livrer une sorte de duel à propos de Fouriani et en réalité on a deux visions totalement différentes la Concolte va finalement insister quasi uniquement sur le rôle négatif de l'Etat réel mais en occultant totalement la lourde part de responsabilité des structures insulaires car n'oublions pas le club reste le premier responsable de la catastrophe le MPA justement va prendre le contre-pied de la Concolte et insister sur les responsabilités des deux côtés mais parce qu'il veut se présenter comme une structure moderne modernisatrice et donc il veut aussi remettre en question les déficiences de la société insulaire le drame ne déclenche rien mais il met à nu certaines choses aussi certaines déviances du nationalisme la prégnance aussi du clanisme oui alors oui bien sûr bien sûr la gestion du club l'absence de stade or il y a eu énormément de projets si on veut les principaux il y a eu le projet de 69-70 qui aurait dû donner un complexe de 70 millimètres carrés il y a eu le projet de 72 le projet de 78 le projet de 87 etc etc donc vous voyez là effectivement le manque de suivi le manque absolu de politique sportive au niveau de la Corse est très clair et il faut le dire aussi Didier il y a une opposition contre les familles des victimes il y a un discours comme ça vous allez tuer le sporting il faut on ne peut pas reconstruire le stade ailleurs la parole des victimes est quand même discutée plus que discutée puisqu'il y a eu des attentats contre les familles des victimes ne l'oublions pas il y a eu effectivement des choses très très sombres autant il y a eu énormément de solidarité sur le moment et ça a été dit plusieurs fois autant l'après a été catastrophique et puis du côté des nationalistes qu'on le veuille ou non la catastrophe amène en partie en tout cas une partie prenante même si c'est pour une part minime de l'affrontement qui éclatera à partir des 93-94 Sacha Houllier on se tourne vers vous vous êtes dans la Vienne à Poitiers le stade on le voit est politique Fouria ni plus que les autres et en Méditerranée c'est souvent la règle tous les stades sont politiques parce que tous les stades sont au biais de revendications et parce que tous les stades sont aussi un lieu de brassage culturel et une société qu'on retrouve malheureusement difficilement dans la société on l'a vu il y a une société qui est aujourd'hui très morcelée très segmentée et finalement assez séparée et quand vous allez dans un stade alors c'est le cas aujourd'hui pour le stade avant Césarie ou Furiani et c'est le cas pour le Vélodrome c'est le cas de beaucoup d'autres endroits en France et dans le monde c'est l'endroit où on peut faire se rencontrer des gens qui ne se verraient nulle part ailleurs et c'est extrêmement important Fallait-il reconstruire ailleurs Michel Castellagne c'était quoi votre choix à vous ? Tout le monde était partagé là-dessus ? Non Ecoutez Furiani c'est l'endroit mythique depuis tant et tant d'années où les choses se sont passées moi je crois que je crois que c'est pas un sujet le sujet c'était de faire un stade moderne c'était de Aujourd'hui c'est peut-être plus un sujet à l'époque c'était un sujet Oui oui sûrement mais tout est un sujet mais disons que c'était un faux sujet enfin pour moi maintenant les choses ont évolué comme on le sait sur le retard d'infrastructure ce Furiani c'est un symbole mais il n'y a pas que ça si vous réfléchissez bien Bastia vit et la Corse en grande partie vit sur le nouveau port de Bastia actuellement le nouveau port de Bastia je ferai remarquer gentiment qui date de 1870 c'est quand même un problème quelque part et je ne parle pas de l'hôpital aussi qu'il va falloir moderniser impérativement et puis il y a d'autres sujets aussi Michel Castellane il faut avoir à l'esprit à notre sens la chronologie il y a une énorme poussée nationaliste en avril 92 25% finalement ça ne changera rien de la gouvernance de l'Assemblée de Corse ensuite il y a Fouriani ensuite il y a la guerre entre nationalistes il y a aussi des affaires graves Pierrot Bianconi il a fait ressaut l'assassinat de Jean-François Philippe Fouriani est un moment de bascule dans notre histoire j'en sais rien c'est difficile de répondre à ce genre de questions vous savez très bien que après la société c'est un fleuve qui coule c'est très difficile d'en modifier le cours je le dis toujours et donc il y avait toute une série d'événements qui se sont entremêlés vous savez très bien que le sporting se trouvait aussi mêlé avec une évolution politique de la Corse c'est évident le sporting il est au coeur de la société corse donc il était fatal qu'il tombe aussi dans ce genre d'événements il y a beaucoup de gens qui ont tourné autour du sporting et voilà je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur cette affaire alors le nationalisme est en crise mais peut-être en route vers le pouvoir le clanisme entre petit à petit en voie de disparition pour vous pour vous Fourier est un moment de bascule alors plus que de bascule c'est de nouveau un révélateur véritablement et un accélérateur en fait du processus alors aujourd'hui avec le recul on peut dire le clanisme entre en crise c'est pas du tout l'image sur le moment au contraire la victoire finalement des forces traditionnelles en 92 c'est à la faveur d'une coalition quand même oui mais ça fait rien ça a conjuré ça a conjuré entre guillemets le péril le péril qui aurait été finalement un rapprochement entre une partie du nationalisme et jeu zéro ça a été totalement conjuré mais c'est oui c'est un accélérateur et un révélateur une fois de plus et le nationalisme au contraire en sort à ce moment là déchiré profondément divisé et ensanglanté alors dans cette histoire tourmentée il y a un élément majeur c'est cette loi qui est adoptée définitivement le 14 octobre 2021 avant de donner la parole à Michel Castellani qui a été on le disait en préambule l'artisan de cette loi Sacha Houllier on a du mal vu d'ici vu de Corse à comprendre tous les freins tous les gens qui se sont opposés à la sacralisation dont vous n'êtes pas mais des institutions du foot français de la Ligue de la Fédération des grandes voix aussi des médias je pense ici à Jacques Vendroux qui avait pourtant été victime de Fouriagne comment vous l'expliquez vous ? d'abord moi Fouriagne je ne l'ai pas connu j'avais 3 ans à l'époque Fouriagne je l'ai appris je l'ai appris dans la culture du foot français je l'ai appris dans la culture des supporters je l'ai appris aux côtés de beaucoup de gens qui s'impliquaient dans les stades de foot ou des ultras qui sont des membres de groupes de supporters et pour lesquels c'était extrêmement important et comme la culture supporter a longtemps été une culture qui était underground en tout cas qui était alternative on a souvent les instances les politiques les institutions la Ligue les fédérations ont regardé ça un peu de loin en disant c'est des revendications de gens qui sont radis qui ne sont pas forcément politisés ils n'ont pas pris au sérieux cette revendication qui est une revendication citoyenne sociétale et en n'ont pas fait cas et il a fallu il a fallu effectivement qu'il y ait des nouvelles générations d'élus ou en tout cas des élus soit qui ont des revendications régionales c'était le cas avec Michel ou qui ont une application avec le milieu du football c'est mon cas et on a eu cette discussion très directement avec Michel mais avec d'autres députés aussi de se dire s'il y a une fenêtre qui se loue si vous déposez une loi et je pense que c'est bien que ce soit un député corse qui l'ait fait si vous déposez une loi on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que le gouvernement vous entende et pour que le groupe majoritaire la vote et qu'il n'y ait aucun souci sur une question de majorité sur ce texte et c'est ce qu'on a fait Il y a eu ensuite une animité Michel Castellani à la fin du combat parce qu'au début ça a été très 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 compliqué vous avez subi d'énormes pressions peut-être le grand public ne le sait pas mais nous on a suivi ce dossier d'énormes pressions venues notamment de la ligue de football professionnel il faut le dire C'est une longue aventure vous savez des rares qu'un député réussisse à faire arriver une loi jusqu'au bout d'abord il a fallu qu'il y ait une niche une niche il n'y en a qu'une par an par groupe donc Liberté du territoire a accepté ils sont venus ici à Fourial a accepté que ce soit ma niche qui soit mise en premier après il a fallu faire toute une grosse bataille pour convaincre les députés les députés Fourial c'est bon imaginez ce que c'est il a fallu travailler beaucoup et effectivement il a fallu répondre aux pressions moi j'ai reçu deux fois deux fois ils sont venus me trouver tout le staff du football français j'avais tout le monde en face la ligue la fédé le football amateur le football féminin ils étaient tous là ils m'ont collé une pression énorme pour que je retire la loi moi j'avais donné ma parole parce qu'il fallait laisser la liberté aux droits télé bien sûr ils voient d'un très mauvais oeil que le politique aille se mêler de leurs affaires ça c'est une évidence en plus ils faisaient ressortir le fait qu'ils étaient très serrés en termes de calendrier qu'ils avaient des contrats signés avec les différentes télévisions qu'il y avait beaucoup de recettes publicitaires en jeu bon il y a des intérêts évidemment nous on est arrivé là-dedans à troubler un ordre qui est ce qu'il est mais oui et puis après j'ai reçu aussi des gens qui m'ont envoyé pour me faire aussi des pressions plus personnelles disons c'était c'était une bataille mais bon il fallait la mener nous l'avons mené en tout cas cette loi elle a été adoptée définitivement Didier Ray c'est un peu le foot-fric encore qui s'oppose quelque part au foot populaire dont Michel Castellani était l'image dans ce combat oui en fait il y a deux choses il y a cette partie-là et puis il y a aussi le refus absolu total et intégral des instances nationales de reconnaître le drame national justement c'est une affaire corse au corse débrouillez-vous c'était le refus pendant 30 ans d'endosser sa part de responsabilité c'est ça également c'est-à-dire ce n'est pas nous Richard Eichmann nous disait l'universel c'est le local c'est comme si le Bataclan on le commémorait que dans le 11e arrondissement c'est exactement ça c'est exactement ça mais pourquoi pourquoi parce que la Corse est encore très éloignée de Paris oui mais 92 il faut il faut recontextualiser donc les relations pour le moins conflictuelles depuis une trentaine d'années entre la Corse et Paris entre la Corse et l'Etat et les pouvoirs et surtout n'oubliez pas on est à quelques 6 ans seulement de l'organisation par la France de la Coupe du Monde 98 donc il ne faut pas s'encombrer entre guillemets d'une catastrophe au milieu qui tendrait à démontrer que cette fédération française qui doit organiser cette Coupe du Monde serait finalement incapable de gérer certaines situations donc non surtout pas de Fourier Sacha Houllier dans ce combat il y a eu quand même un soutien celui des supporters un peu partout dans la France du foot à Marseille à Reims à Saint-Etienne notamment il y avait comme ça une Doxa qui disait les supporters veulent la sacralisation de Fourier il y avait des banderoles un petit peu partout ça a pesé aussi politiquement sans doute ça a pesé et surtout c'était une campagne d'affichage qui était redoutable et extrêmement efficace dans tous les stades vous avez vu tous les week-ends de mai mais en général au mois de mai et puis un peu plus souvent ces banderoles 5-5-92 pas de match le 5 mai en mémoire à Fourier et vous les avez retrouvés tout au long des stades et tout autour de la France ce qui veut dire que l'universalisme dont vous parliez tout à l'heure et sur le fait que ce n'était pas un combat qui était uniquement régional ça a parlé c'est-à-dire vous aviez des députés des maires des élus qui se sont trouvés dans les stades à devoir s'interroger sur qu'est-ce qu'était cette revendication ou pourquoi elle était aussi largement partagée dans tout le milieu du foot et ça c'est essentiel parce que ça montre que ces combats qui sont partagés au travers de la France ils le sont au travers du foot et c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi avec le rapport qu'on a écrit avec Marie-Georges Buffet que le football le sport le sport-hérisme était un lieu de politisation et un lieu de revendication dans lequel il pouvait y avoir des actions sociales environnementales ou même de mémoire et qui sont extrêmement entières Michel Castellagne finalement il y a eu un rapport de force institué dans ce dossier et finalement la Corse a été victorieuse là-dessus c'est pas toujours le cas mais là en l'occurrence il y a un combat politique qui va au bout il y a quelque chose qui aboutit on est dans un stade ici on s'est dans un stade seul le résultat compte le résultat in fine ça a été quoi ? ça a été l'unanimité de l'Assemblée nationale l'unanimité de tous les groupes le jour du vote moi j'ai obtenu nous nous avons obtenu le vote depuis Le Pen jusqu'à Mélenchon en passant par tous les autres groupes ça c'est tout le travail qu'il a fallu faire c'est vrai qu'il y a eu des accroches il y a eu des députés qui nous ont aidés je dois dire aussi que l'action du ministère des sports a été remarquable moi je suis allé plusieurs fois Thierry Braillard auparavant aussi absolument Maracine Hanou et son équipe ont été remarquables moi je suis allé voir plusieurs fois pour plaider évidemment au ministère des sports à Paris j'ai reçu un accueil remarquable ça il faut le dire et parce que vous comprenez bien que si le gouvernement avait été contre la loi ne serait jamais arrivée au bout c'est une évidence donc oui on a réussi un bon résultat je pense Didier Ray avec le recul ce combat politique contre les instances du foot contre l'Etat quelque part dont l'opinion nationale finalement se foutait on l'a dit se pourrait-il qu'il constitue un modèle dans le dialogue politique dans le rapport de force entre la Corse et l'Etat si c'est un modèle alors écoutez je vous répondrai une boutade si c'est un modèle qui doit prendre 30 ans il vaut mieux pas il vaut mieux pas non je pense pas parce que c'est vraiment très particulier cette affaire de Foyan je pense pas que ça puisse constituer un modèle et puis il a fallu il a fallu 30 années et comme Michel a dit des pressions mises et puis j'ai eu l'honneur en 2012 d'accompagner les membres du collectif les membres du collectif à Paris pour les premières négociations avec les instances du football français il y avait de la part de certains un mépris mais un mépris qui confinait à l'insulte vraiment dans ces réunions il y avait du mépris véritablement il y avait des personnes qui étaient insultantes vis-à-vis du comité des victimes mais pourquoi elles voulaient si peu que ce 5 mai soit sacralisé non c'était clair il n'y avait pas que des tenants des droits télé non plus dans ces réunions les droits télé c'était un faux problème parce qu'en réalité le déplacement ne posait pas de problème sur une journée d'autant qu'il n'y avait pas beaucoup de 5 mai sur les années à venir non non c'était vraiment le refus absolu d'endosser sa part de responsabilité c'est-à-dire la part de nationale du drame c'était clair net et précis alors on est un petit peu gêné vous l'entendez par le speaker du tournoi des jeunes le tournoi pour la mémoire on l'évoquera dans notre 3ème partie ça bat son plein il y a beaucoup d'effervescence il y a beaucoup de petits joueurs en herbe et le football c'est aussi ça c'est aussi ces belles images là Sacha Houllier ce jeudi se déroulera la demi-finale d'une coupe d'Europe entre l'OM et Feuillet Nord je sais que vous êtes supporters de l'OM l'OM jouait ce 5 mai face à Bastia n'a pas joué plutôt devait jouer ce 5 mai 1992 il y a toujours eu une vraie solidarité entre l'OM et les victimes de Fourier et ce jeudi au Vélodrome il y aura des gestes dans le protocole il y aura une minute de silence et un brassard noir c'est légitime oui c'est légitime le paradoxe un petit peu fou de cette histoire c'est que finalement le 1er 5 mai où doit s'appliquer le texte il y a un match de coupe d'Europe et le texte s'applique pour les compétitions françaises les compétitions de la coupe de France les compétitions du championnat de Ligue 1 et là on a un match de coupe d'Europe mais que finalement on ait ces actions de la part du club organisateur qui soient autorisées aussi par les instances européennes c'est quelque chose qui montre que le rapport de force que décrivait tout à l'heure Michel Castellani ou que vous évoquiez et bien il a définitivement été gagné puisque c'est dans le cadre d'une compétition européenne que sont célébrées que sont commémorées surtout les mémoires des victimes et le triste anniversaire de cette catastrophe vous le disiez tout à l'heure Sacha Aulier longtemps Fouriagne a pesé sur la politique du stade il y a eu quelques règlements pondus ici ou là en matière réglementaire on ne peut plus faire de tribunes tubulaires c'est quand même la moindre des choses dans les stades mais il y a eu beaucoup d'inactions il y a des règlements un petit peu sur la chaîne de sécurité qui ont évolué mais est-ce qu'il ne faut pas refondre aussi je sais que vous avez pour projet de faire une loi sur le supporterisme en général mais refondre aussi la politique du stade en France Ah si enfin si vous voulez d'abord il y a ce qui est de l'infrastructure ça pour le coup ça a été beaucoup modifié avec les commissions de sécurité avec beaucoup d'éléments en revanche ça a donné lieu aussi à beaucoup de textes qui culpabilisent les supporters sur des restrictions à la liberté de circulation notamment sur les déplacements sur des restrictions ensuite sur l'application des interdictions de stade qu'elles soient judiciaires et là c'est légitime c'est une procédure judiciaire ou qu'elles soient administratives ou commerciales et là c'est beaucoup plus discutable et dans les modalités et dans l'encadrement qui doit y être apporté et puis après il y a toute une série de textes un peu vexatoires alors il y a l'exemple très marquant des fumigènes où c'est interdit avec une grande hypocrisie puisque tout le monde en utilise sans qu'il y ait le moindre débordement ou sans qu'il y ait pour le coup de blessures par brûlure puisqu'il y a ce qu'on reproche et donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire évoluer sur lesquelles on a obtenu là aussi encore des avancées une circulaire qui rappelle aux préfets qu'ils doivent organiser des déplacements ou quelques éléments mais pour lesquels on a encore besoin de beaucoup de travail et la discussion qui était celle du projet de loi la discussion avec les instances doit revenir au sein de l'instance nationale du supporterisme pour pouvoir surmonter toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui Michel Castellagne au-delà c'est difficile de nous entendre je vais essayer de parler fort Fouriagne au-delà de cette loi au-delà de cette loi pour vous qu'est-ce qu'il demeure de Fouriagne de ce drame ce drame c'est une blessure qui ne se guérira pas quand vous avez vécu en direct comme nous l'avons vécu cette affaire il est évident que ça ne peut pas passer nous avons en mémoire tous ceux qui ont disparu nous avons dans le coeur tous ceux qui souffrent dans leur chair tous ceux qui souffrent dans leur esprit et ça c'est une blessure c'est une blessure collective c'est une blessure individuelle nous avons tous des connaissances personnelles nous avons tous des images de ce drame et c'est ça le moteur de cette affaire c'est que ça a été une grande tragédie vous savez moi c'est ce que j'ai dû expliquer souvent aux députés pour eux c'était un non Fouriagne ce n'était rien il a fallu leur expliquer que derrière cette parole il y avait beaucoup beaucoup de souffrance il y avait beaucoup de gens touchés il y avait beaucoup de gens qui avaient disparu et le fond de la question il est là c'est que ça a été et c'est toujours un drame humain Didier Rey Fouriagne c'est un élément véritablement de la mémoire collective insulaire ah oui oui absolument parce qu'il faut quand même rappeler les chiffres 19 morts 2357 blessés ça fait quoi ? ça fait 1% de la population corse de l'époque aucune catastrophe du football contemporain n'a eu un impact aussi fort et ce que disait Michel c'est tout à fait ça tout le monde connaît quelqu'un ou de sa famille ou des amis qui a été frappé par Fouriagne effectivement oui c'est un élément de l'histoire et du patrimoine pas le côté dur bien sûr mais oui ça fait partie de l'histoire de l'accord patrimoine mémorial tout à fait Sacha Houllier on va vous laisser aller à votre campagne parce que la campagne des législatives est lancée y compris dans la Vienne mais juste un mot Fouriagne aujourd'hui c'est un élément de la mémoire collective nationale aussi c'est la plus grande catastrophe du football français pas du sport français parce qu'il y a eu le ment mais du football français est-ce que vous avez le sentiment que c'est admis comme tel par le football français aujourd'hui par tout le monde nous vu de Corse pas vraiment non parce que d'abord ça vient à une époque dans laquelle il y a eu l'EASL en 85 Alisboro en 89 et Furiani en 92 et quand on voit le retentissement qu'ont eu dans ces pays ces catastrophes et même pour l'Europe pour ce qui concerne l'EASL on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts à faire ou à fournir pour que Furiani entre dans la mémoire collective en revanche il y a quelque chose qui change et ça c'est extrêmement intéressant et c'est assez allué c'est qu'avant on quantifiait souvent le prix des larmes c'est un auteur qui l'a écrit comme ça en donnant des indemnisations là on fait quelque chose qui n'est pas quantifiable qui est durable c'est d'inscrire dans la mémoire collective et c'est sanctuariser une date c'est comme une guerre c'est comme une date d'un grand moment de notre histoire pour lesquelles dans un milieu particulier celui du football la date sera marquée à jamais dans le football français la date sera marquée à jamais pour qu'il n'y ait plus de matchs le 5 mai donc quelque part ça a mis beaucoup de temps ça n'a pas eu la même ampleur mais dorénavant avec les pas de la mémoire qui ont été faits avec ce qui a été inscrit dans les textes de nos institutions et dans la loi et bien on essaie de redonner sa place à cet événement qui est un événement extrêmement triste mais qui mérite maintenant d'être marqué dans notre histoire Merci, merci beaucoup Sacha Oulier on a beaucoup de mal à vous entendre pour ne rien vous cacher il y a beaucoup d'effervescence ici la vie entre aussi aujourd'hui dans Fouriani le 4 mai et non pas et non pas le 5 c'est important à signaler merci merci beaucoup d'avoir participé à cette édition et à bientôt on suivra peut-être la loi sur le supporterisme si vous veniez à être réélu merci Sacha Oulier Merci Vous restez avec nous Michel Castellagne Didier Ré on va entamer notre troisième partie Josépha Gudicelli va nous rejoindre de nouveau sur ce plateau on le disait on l'a dessiné Didier Ré ce retard qu'on évoquait il y a 30 ans on a le sentiment qu'il n'est pas vraiment dépassé Il suffit de tourner il suffit de regarder autour de soi bon alors attention des choses ont été faites à tous les niveaux la Corse de 2022 en termes d'infrastructure est quand même très loin de la Corse de 1992 ne serait-ce qu'au niveau des infrastructures C'est quand même normal Mais voilà le drame est là c'est-à-dire que nous en arrivons à considérer extraordinaire des choses qui normalement sont comme vous le dites normales sont classiques un équipement classique et normal or le stade de Foyane doit être encore rénové ce n'est pas réellement un stade Non on va l'évoquer on va l'évoquer mais il y a un retard qui demeure Michel Castellane c'est l'un de vos combats aussi on ne va pas faire de politique mais un nouvel hôpital à Bastia avec un centre d'éducation qui existe déjà mais qu'il faudra sans doute repenser plus grand c'est important on l'a vu au moment du Covid dès qu'il y a un événement un petit peu hors norme le système tout entier bascule dans l'urgence Ah mais si vous parlez de l'hôpital de Bastia c'est un des grands sujets que moi j'ai traité obstinément à l'Assemblée nationale j'ai dû me battre vraiment me battre pour que simplement pour qu'on commence à réfléchir en haut lieu sur la nécessité de moderniser les choses ici d'abord il a fallu se battre pour les blocs opératoires pour les obtenir parce qu'il n'y en avait plus pratiquement il y en avait un et ensuite il a fallu bagarrer pour les urgences et puis in fine pour obtenir l'arrivée ici en Corse de la commission nationale d'investissement en santé ne croyez pas que ça a été simple je ne veux pas dire moi il y a encore beaucoup de choses à faire il y a neuf interventions dans l'hémicycle avant d'obtenir l'arrivée ici de la commission nationale d'investissement en santé dont on attend le rapport d'ailleurs incessamment bien sûr qu'il faut se battre toujours vous savez nous sommes dans une situation maintenant il faut bien le comprendre où on ignore plus la situation de la Corse mais où toutes les régions ont des problèmes et n'oubliez pas non plus que la France est un pays qui emprunte chaque jour un milliard d'euros pour vivre donc c'est une situation extrêmement tendue sur le plan financier et donc pour obtenir des financements il faut aller à la bagarre il faut faire des choix politiques il faut aller à la bagarre il faut aller à la bagarre d'accord Josefa Guilicelli ce centre de rééducation il y en a un il est plutôt fonctionnel du côté de Bastia mais il est sans doute sous-dimensionné c'était parmi les premières revendications du premier collectif on est 30 ans plus tard et franchement ça a un petit peu avancé mais sans doute pas assez à vos yeux non ce n'est pas ce que demandait le collectif de l'époque c'est vrai qu'avec toutes les victimes qui a fait la tragédie de Fouriagne le collectif avait demandé un centre de rééducation en Corse il s'était aussi renseigné auprès de la sécurité sociale ils avaient eu des chiffres la Corse était énormément touchée par les maladies cardiovasculaires et les accidents de la route et il s'était rendu compte que ça valait plus le coup de réaliser un centre de rééducation en Corse que de faire partir les gens pour se faire soigner sur le continent donc c'est vrai que c'était une demande importante du collectif il y a eu un centre de rééducation sur Bastia il y en a à Ajaccio mais c'est vrai que ça ne répond pas aux attentes ils sont très vite saturés peu de place donc voilà encore une fois au niveau des infrastructures la Corse devrait se doter d'un véritable centre de rééducation Didierret a devancé un petit peu nos questions comme souvent comme souvent ce stade n'a très longtemps pas été un stade de foot au plan sécuritaire s'entend au-delà de tout le reste de l'accueil et du reste on va voir quelques images parce que la communauté d'agglomération de Bastia réfléchit encore à sa refonte il devrait être revu et corrigé ce stade il a déjà coûté 40 millions d'euros il coûte plus de 2 millions d'euros en fonctionnement et on devrait y réinvestir 7 millions et demi couvrir cette tribune ça nous évitera d'être au soleil Didierret couvrir peut-être la ouest et finir un petit peu finir un ensemble qui devienne un ensemble cohérent ce serait légitime quand même 30 ans après il ne faut pas oublier qu'ici il y a eu un drame 19 morts 2357 blessés et toujours pas un vrai stade finalement oui c'est exactement ça exactement ça et c'était même presque indécent lorsqu'on a vu des déclarations politiques à un moment donné lorsque la tribune sud a été terminée présenter ça comme quelque chose d'extraordinaire c'est une tribune normale des stades qui ont coûté 2 fois moins cher et qui sont sur le continent et qui sont parfaitement équipés et parfaitement modernes il y a aussi des stades qui ont coûté beaucoup beaucoup plus cher c'est vrai c'est vrai mais à taille comparable j'entends à taille comparable c'est à dire des stades autour de entre 15 et 20 000 places regardons ce qui s'est fait il y a quelques années à Sedan voire à Calais les coûts ont été la moitié la moitié de ces deux bassins bassins qui n'est pas terminés il y a eu des efforts de fait sur la régulation des spectateurs aussi il y a des parkings mais ce cul-de-sac Didieret nous il nous semble qu'il s'est presque accentué parce qu'il fut un temps où les commerces un petit peu plus loin étaient interdits aujourd'hui il y en a beaucoup 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 il y a de plus en plus de monde sur cette zone ça aussi ça nous inquiète quand même quelque part c'est évident c'est évident venir à Fouriane je suis arrivé ce matin de Portovic c'est une voie unique quasiment pour arriver jusqu'au stade il faudrait désenclaver totalement l'espace c'est à dire peut-être par une déviation de la quatre voies mais enfin il faut totalement désenclaver l'espace parce que quoi qu'il arrive dans le futur les secours puissent immédiatement être présents sur le stade à l'heure actuelle ça risque d'être très difficile c'est toujours pas le cas effectivement le train ça pourrait être une voie vers la sécurité on va en voir quelques images au moment de la fermeture du tunnel Michel Castellani les supporters dont vous êtes de la chose bleue empruntaient ce train est-ce que ça peut être une voie vers la sécurité obliger les gens à repenser leur déplacement vers le stade il faut tout repenser et c'est ce que fait d'ailleurs l'agglomération de Bastia la communauté c'est un stade aujourd'hui c'est plus seulement un instrument qu'on emploie deux fois dans un mois deux fois trois heures c'est devenu partout des centres de vie des centres de restauration des centres de congrès et c'est ainsi qu'il faut penser et c'est ainsi d'ailleurs que sera pensé l'avenir du stade de Fourien qui est le seul stade à ce niveau en Corse et moi j'étais l'autre jour à la réunion de la CAB et j'ai vu que nous sommes dans un très bon esprit justement d'aller dans une réflexion de faire de ce centre de Fourien vraiment un centre de vie qui va au-delà du football vous me parlez du train bien sûr que ça rentre dans cette optique c'est qu'un aménagement d'une ville un aménagement d'une agglomération ça se pense de façon intégrée à la fois les transports le logement l'activité économique le déplacement des gens la sécurité tout ça est un ensemble il est évident que nous on a un stade où il faut être sportif pour venir il faut franchir une 4 voies il faut franchir une voie ferrée si vous n'êtes pas en forme vous ne pouvez pas venir à Fourien dans cette étude dans cette étude de refonte du sporting donc il y a au coeur évidemment la communauté d'élimination de Bastia il y a les socios aussi est-ce que vous êtes consulté vous collectif ? oui on risque certainement faire partie de ce comité de pilotage ce serait légitime voilà pour l'avenir pour la création de ce nouveau stade avec de nouvelles infrastructures le collectif en fera partie oui et c'est c'est une bonne chose qu'est-ce que vous voudriez porter comme idée ? alors on n'en a pas encore réfléchi le collectif va s'atteler à être une force de proposition pour ce stade pour ce nouveau stade c'est en cours de réflexion mais c'est une très bonne idée quelque part assez symbolique que le collectif en fasse partie la stèle on a tous à l'esprit cette image mais aujourd'hui elle est quand même aboutie on l'a connue plus empreintée plus heurtée cette stèle aujourd'hui elle est bien mise en valeur selon vous ? complètement il y a eu un réaménagement qui a été fait il y a quelques années on souhaitait vraiment l'ouvrir au public parce que comme vous le dites c'est vrai qu'à l'époque la stèle était très recentrée sur elle-même pas mise en valeur on la voyait quasiment pas c'est ça on était comme les victimes étaient un petit peu centrées sur elles-mêmes un petit peu seules elle était grise aussi aujourd'hui il y a une pelouse il y a une pelouse il y a des oliviers elle est complètement ouverte au public et accessible c'est une belle image quand même c'est un véritable mémorial on souhaitait vraiment une véritable mise en valeur de la stèle qui est devenu un véritable mémorial alors ça tombe bien on va partir de cette image qui est plutôt positive parce que dans cette édition bien entendu on a envisagé le traumatisme on a envisagé l'émotion on a envisagé les combats législatifs également cette loi de sacralisation mais on voulait vraiment vraiment évoquer le travail de mémoire et non le devoir de mémoire c'est Didieret qui m'a repris quand on a préparé cette émission c'est mieux le travail de mémoire je souscris à votre mot repris je ne suis pas commissaire politique oui c'est mieux parce que le devoir de mémoire ça voudrait dire que c'est presque quelque chose d'imposé quelque chose de figé quelque chose de mort en réalité alors que le travail de mémoire ça permet de construire l'avenir de réfléchir et de bâtir l'avenir et c'est ça c'est un dynamisme pour demain et c'est pour ça ne pas oublier et construire quelque chose de neuf et alors justement vous le voyez depuis le début de cette émission il y a un vrai tournoi de petits joueurs en herbe et c'est important aussi que Fouriani vive le 4 mai pour la mémoire comme beaucoup d'enfants d'ailleurs depuis toutes ces années et il faut sans doute y voir je crois un petit peu d'espoir on va l'envisager avec Josépha tout à l'heure mais le collège Simon Vinci-Guer de Bastia a tenu à rendre hommage aux victimes de la catastrophe il y a deux semaines élèves parents professeurs personnel administratif ont mis sur pied un après-midi de cérémonie art plastique avec des fleurs bleues blanches suspendues au plafond du préau de l'établissement mais aussi lecture de lettres chant prestations au piano au violon la mémoire c'est désormais le coeur de votre combat Josépha complètement c'est vrai que pas de match le 5 mai c'était devenu un combat même si j'aime pas ce terme là maintenant on pourra se recentrer sur des actions de sensibilisation vous êtes libérée quelque part ? complètement libérée d'un poids énorme ça a été très compliqué et très difficile d'arriver à notre démarche de pas de match le 5 mai aujourd'hui voilà quand je vois ces jeunes s'approprier four et âgne parce qu'ils étaient même pas nés il faut dire le 5 mai 92 c'est là la réussite totale aussi du collectif de voir ces jeunes s'imprégner de l'histoire la comprendre la connaître donc voilà maintenant on va continuer sur ces actions comme celles qui sont réalisées pour les 30 ans de Fouriagne ça sera le but du collectif Michel Castellagne nous on était nés au moment du 5 mai 1992 quand vous voyez ces jeunes jouer pour le drame on leur a sans doute un petit peu parlé on a parfois le sentiment que les jeunes on leur dit on leur impose quelque chose mais quand on parle avec eux franchement on est surpris ils connaissent souvent bien Fouriagne même s'il y a des travaux pédagogiques il faut rendre hommage ici aux enseignants mais ça vous donne de l'espoir dans la société corse il faut de l'espoir nous sommes dans un monde qui est difficile qui est dangereux qui est redoutable même et donc il faut que nous ayons évidemment cette voie de l'avenir cet espoir cette jeunesse il faut ouvrir aux jeunes un espoir et vous savez d'une façon générale moi je crois qu'une société ne peut vivre que quand elle sait d'où elle vient une société ça peut pas être simplement un agglomérat d'individus ou de communautés qui sont au même endroit sans culture commune il y a des différences individuelles énormes différence de sexe différence de sensibilité de comportement de tout ce que vous voulez mais au delà de ça il faut un projet commun dans une société et le projet commun c'est quoi c'est le savoir d'où on vient parce que quand on sait d'où on vient ça véhicule en même temps la langue les proverbes la musique la cuisine les fêtes religieuses ou pas etc une société c'est ça et nous notre combat politique c'est d'arriver justement et ça c'est un symbole tous ces jeunes ici qui font revivre de façon positive un événement qui en soit était un drame notre combat politique c'est justement de faire qu'une société corse unie avec un projet commun au delà des différences individuelles on va écouter le sentiment des collégiens de Simon Vinciguère à Bastia qui ont réfléchi à Fouriagne on a organisé une commémoration pour les 30 ans de la 14e Fouriagne qui s'est passé le 5 mai 1992 donc c'était dans un esprit de rassemblement et de l'union du collège les années passent mais les souvenirs restent et on voulait essayer de faire comprendre à ceux de notre âge et nous comprendre aussi pourquoi est-ce que cette journée est importante qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là parce qu'on n'y était pas et essayer de rappeler à tout le monde que c'était un jour historique et comprendre aussi comment est-ce qu'une journée de fête et d'espérance de victoire est devenue une journée de deuil et de mélancolie c'est pour commémorer le 5 mai cette catastrophe qui a eu lieu à Fouriane pour ne pas oublier surtout nous les jeunes qui n'étions pas encore nés on a fait ces fleurs pour se rappeler de toutes les victimes du 5 mai et ne pas les oublier parce que c'est important de garder en mémoire ce qui s'est passé et aujourd'hui on leur a rendu hommage avec des chansons et des lectures rendre hommage à ces victimes qui sont tombées c'était important pour se remémorer la tragédie qui s'est déroulée à Fouriane toi tu es contente d'avoir participé à ça ? oui beaucoup parce que ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses sur ce 5 mai 92 on sent vraiment que ces jeunes sont concernés et c'est tant mieux c'est exactement ce que disait Michel c'est ça le travail de mémoire c'est ça c'est exactement ça c'est que ces jeunes soient concernés qu'ils transmettent quelque chose et qu'ils créent en même temps quelque chose de nouveau c'est ça c'est exactement ça Josépha c'est la clé de la reconstruction de la mémoire finalement ? complètement et quand je vois ces jeunes ils ont tout compris on a souhaité ouvrir nos commémorations avec cette inauguration au collège Simonville-Chiguère parce que pour nous c'est très important que le travail de mémoire se fasse par la jeunesse et on le voit ils ont tout compris ils comprennent qu'il ne faut pas oublier ce qu'il s'est passé ce jour-là nous on a l'occasion avec le collectif de se déplacer dans les centres de formation des clubs au niveau national récemment de la CA d'ailleurs c'est ça on a fait dernièrement notre première présentation de l'atelier au centre de formation de la SAGE-AXIO beaucoup ne connaissaient pas ce qui s'était passé à Fouréagne parce qu'ils n'étaient pas nés et parce qu'ils n'avaient pas forcément quelqu'un de la famille qui avait vécu ce drame-là et tout ça a été unanime on a été vraiment touchés par l'histoire et lorsqu'on leur montre les images de la tribune et qu'on leur demande est-ce qu'on peut oublier ça est-ce qu'on doit oublier la réponse est unanime c'est non et comme le disait Michel il faut connaître son histoire connaître son histoire aussi c'est avancer et c'est quelque chose qui nous permet d'avoir certaines valeurs et c'est vrai que la jeunesse c'est l'avenir et en tout cas on voit à l'heure d'aujourd'hui qu'elle porte vraiment qu'elle s'est approprié le drame de Fouréagne il faudra refaire aussi la sono peut-être du stade Michel Castellagne les victoires du sporting est-ce que ça peut être un moyen de mémoire est-ce que ça peut être vécu par vous par nous par certaines victimes comme un hommage aussi la vie continue le sporting a continué dans la difficulté le sporting ce sont beaucoup de joie c'est des peines c'est un drame aussi c'est un résumé de la vie la vie c'est toujours comme ça et donc nous notre devoir le devoir de tout le monde c'est de faire en sorte que la vie continue c'est de ne pas oublier jamais ce qui s'est passé ici c'est d'en tirer la leçon mais de continuer à vivre inéluctablement et vivre du mieux possible et en ce qui concerne le sporting évidemment de remporter toujours des victoires de faire vivre ce stade justement qui vit de façon extraordinaire des fois c'est vrai c'est un centre de vie phénoménal des fois c'est bien que ce soit comme ça mais à condition justement de savoir d'où on vient et de ne jamais oublier ceux qui avant nous qui étaient comme nous ont laissé la vie quelquefois et d'autres qui ont laissé beaucoup 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 de leur santé de leur joie de vivre ce stade dit dire il porte en lui la mémoire de cette catastrophe on la ressent nous qui étions qui étions là devant la télé ou dans le stade un stade c'est entendu il doit rugir il doit être coloré il doit être bruyant mais est-ce que ce stade il faut qu'il dépasse pas certaines limites est-ce que ce drame il oblige pas aussi il nous oblige pas tous médias supporters clubs quelque part incontestablement je résumerais ça en une phrase il faut que le sporting effectivement devienne sportivement incontournable c'est-à-dire une équipe qui retrouve le haut niveau et qui soit une équipe solide et il faut que le stade soit irréprochable dans les tribunes incontestablement vous croyez que tout le monde l'a à l'esprit ça quand arrive l'exaspération arrivent les sentiments quand ils affleurent il faut que quelque part il y ait des garde-fous comme ça des gens autour qui disent attention ici il ne faut pas dépasser les limites bien sûr c'est-à-dire je pense que c'est aussi le rôle à un moment donné du club des socios de l'ensemble finalement des supporters au-delà du sporting de la société aussi exactement c'est là que je voulais en venir au-delà du sporting et de la société elle-même bien sûr ce n'est pas toujours facile évidemment les sentiments le sentiment notamment d'injustice peut amener des débordements inacceptables mais oui bien sûr que les victimes obligent bien sûr qu'elles obligent Michel Castellagne ce stade il doit être différent on dit souvent que les Corses sont différents ce stade de Faurien il doit être différent quant à son histoire écoutez moi je tournais pas mal comme beaucoup d'entre nous des stades j'ai toujours vu des publics ils sont ce qu'ils sont les stades ce sont des résumés ce sont des concentrés de la société voilà donc évidemment que Faurien c'est aussi un stade qui a sa personnalité on ne peut pas dire le contraire mais qu'il vocifère qu'il soit bruyant qu'il soit coloré il n'y a pas de soucis évidemment évidemment mais est-ce qu'il y a certains sentiments qu'il faut parfois garder pour soi écoutez vous savez que quelquefois la société Corse mais c'est pas la seule elle est excessive et donc comme un stade c'est un concentré de vie des fois Faurien est trop excessif si je veux dire si je peux dire mais non Faurien est un stade qui vit quelquefois dans lequel il y a un sentiment extraordinaire où l'équipe est poussée maintenant c'est pas le seul il y a d'autres stades comme ça nous on a notre propre ambiance notre propre personnalité voilà il faut peut-être engommer un certain nombre d'excès qui ont coûté très cher au club d'ailleurs et puis pour le reste il faut que nous gardions cette volonté d'avancer cette volonté de gagner c'est ce qui fait notre personnalité aussi ça n'empêche pas moi j'ai horreur des stades aseptisés ah non non mais nous on n'est pas du tout pour les stades aseptisés on est pour le football populaire avec Didier on l'a main de foi porté au nu j'adore les bibliothèques universitaires et j'adore Faurien mais pas au même moment vous voyez ce que je veux dire d'accord d'accord on va merci merci messieurs d'avoir participé à cette édition on va laisser le mot de la fin à Joseph Agudici la loi est votée 29 ans après en gros trois décennies est-ce que vous n'avez pas peur que vos luttes soient moins populaires soient moins médiatisées pas du tout au contraire ce combat maintenant est derrière nous il a été très long et très difficile parce que les instances du football n'ont pas pris leurs responsabilités encore une fois nos politiques en tout cas ont joué le jeu ils ont été vraiment déterminés ils sont allés jusqu'au bout et on les remercie en tout cas de nouveau maintenant au contraire c'est avec de nouvelles actions on le voit aujourd'hui les commémorations sont riches en événements il y a des jeunes il y a des conférences il y a des plateaux il y a une avant-première de films il va y avoir aussi un objet théâtral c'est riche en événements donc l'avenir que peut être que riche en actions c'est notre but on a plein d'idées pour voilà pour sensibiliser les gens à ce qui s'est passé ce jour-là donc voilà non pas du tout on n'a aucune crainte sur ça et bien au contraire et votre sourire appuie vraiment vos propos et c'est l'image qu'on gardera de cette édition c'est important merci beaucoup madame merci messieurs merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission elles étaient coachées ce soir par Manu Cardi Fanny Otavie et Sébastien Loujiani et n'oublions jamais les 19 victimes de Fouriani et les 2357 blessés et l'Uncinque d'Immagio sento sempre un ja sigalava un ragio anotava d'Immagio et l'Uncinque d'Immagio et l'Uncinque d'Immagio et l'Uncinque L'anunté se llama